Ce jeu me fascine, ce jeu me passionne. Tous les jours à 19h, on se retrouve sur ce jeu et je pense que c'est le bon moment maintenant de s'amuser un petit peu et de naviguer sur Reddit et de voir un petit peu ce que la communauté pense du jeu, ce que la communauté a déniché sur ce jeu. Mon expérience avec Virginia. Virginia, c'est la mutante gentille. Ah bah oui. C'est exactement ça. T'es pas très serein avec Virginia au début. Nous appelons ce type MacRib. Quel nom amusant tout le monde a-t-il trouvé pour les mutants ? Ah, pas spécialement envie de lui donner un nom. C'est vrai que c'est pas les plus flippants maintenant. Il y a quand même un niveau au-dessus, mais c'est déjà suffisant dans les grottes, ça fait quand même déjà bader. Oh là là, jour 60, regardez ce qu'il nous a fait lui. Oh là là, c'est ouf. Eh, joli spot là, mine de rien. Vous prenez ça et c'est ma maison. Lui, il a fait x8. Moi, je suis le Mont Fuji et lui, c'est l'Everest. Bah en fait, c'est pas tant la construction qui est chiante ou compliquée. Ce qui est vraiment compliqué, c'est les ressources. This is actually insane. Cher développeur, s'il vous plaît, laissez-moi ramasser des coquillages et des étoiles de mer pour décorer ma maison. Oh, ce serait insane. Mais, enfin, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup demandé, mais je me dis, il y a des petits éléments de détail qui, au fur et à mesure des mises à jour, qui vont être possibles, tu vois. Peut-être pas les étoiles de mer, mais j'ose encore imaginer si, je sais pas, peut-être que la demande est forte. Parce que je pense que vous et moi, on s'en fout un peu des étoiles de mer. Les coquillages, les étoiles de mer et tout, et tu peux les accrocher sur les murs, les décorer. En vrai, c'est pas impossible. C'est pas, je veux dire, c'est pas infaisable. Par contre, moi, ce que j'aimerais vraiment que les développeurs fassent, les stockages. Par exemple, les stockages de pierres, les stockages de bûches. Sur The Forest, tu pouvais les agrandir. Et là, j'ai l'impression que sur Sun of the Forest, tu peux pas les agrandir. T'as pas le choix de mettre l'un à côté de l'autre les rangements. Donc, je sais pas si ça va venir par la suite, mais ce serait pas mal, parce que tu peux pas empiler des 100 et des 1000, et c'est chiant, quoi. Oh non, incroyable ! J'ai fait des chauve-bras effrayants pour jouer dans ce froid. Excellent ! C'est l'armure effrayante, mais en version, dans la vraie vie, en laine, quoi. C'est trop stylé. Calvin est construit différemment. Oh là là, la classe, Calvin. Te pose pas de questions. Déjà, sois content que ton Calvin soit efficace, parce que moi, le mien, il est pas très efficace. Lui, au moins, tu vois, il fait des tours de magie, en plus. C'est chouette ! On peut dupliquer Calvin ? Ah, ça, au moins, t'es sûr qu'il sert à quelque chose, Calvin ? Là, au moins, c'est efficace, c'est productif. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Maintenant, construis une cabane. Alors, pourquoi pour ceux qui n'ont pas ? Je pense que vous avez tous la réflexe, les gars, mais quand vous demandiez, mais je crois que c'est encore le cas, ça a pas été patché. Quand vous demandez, en fait, à Calvin, de couper du bois, des arbres, il va couper des arbres, il s'en bat les steaks. Il coupe, tu lui as demandé de couper des arbres. Le problème, c'est que si tu construis dans un arbre une cabane, Calvin, il prend pas en compte que t'as mis une cabane dans l'arbre. Ah bah voilà, on en parlait ! On en parlait de Calvin qui cassait les arbres où il y a les cabanes de sur... Et voilà. Oh, ça, ça me plaît. Je vois le mot launch. C'est lancé dans les airs par un voleur de bûche cannibale. Ok. Il essaie de te piquer le... Il essaie de te piquer la bûche. Ça, c'est un gros classique. On dirait qu'il tient un gros chibrax entre ses jambes. Ah, en fait, il est en train de construire... Oh, merde ! Ça va, il y a de l'eau. Ah non, il prend les dégâts quand même ! Oh, merde ! Ça, c'est moche. Par contre, c'est ultra stylé là où il s'installe, le mec, là. Il s'installe dans une cascade d'eau. Alors, c'est pas le truc le plus réaliste, mais c'est super chouette. Et du coup, il s'est fait kikker. Il s'est fait littéralement kikker par la bûche, là. Hop, là, dans tes... Kelvin fait de la télékinésie. Oh, bah alors, attends, ça va rejoindre une des précédentes vidéos qu'on a vues. Ah, oui, il récupère les bûches qui sont à 10 km. Oui, c'est pas un problème, ça. Ça, c'est... Au moins, votre Kelvin, il sert à quelque chose. Il y en a un, il est magicien. L'autre, il est télékinésiste. Moi, le mien, il est useless. Ah ! Mon ami a combiné les os et l'armure technologique. Et maintenant, un petit cubien. Wouhouhouhouhou ! Ah, et c'est pas aussi sexy que le bikini de Virginie. Tu es cringe ? Ah, on est d'accord. C'est une question que je me posais pour de vrai. On ne peut pas remplir. Une fois que tu fais ton toit pointu, tu ne peux pas remplir ici, là. Il faut voir par la suite. Après, là où je trouve qu'il y a un avantage dans tout ça... Eh, le jeu, vous l'avez payé combien ? 30 euros, s'il vous plaît. Je le rappelle, parce que ceux qui disent que... Eh, c'est pas normal. Allez, frère. Chaque année, tu payes un jeu recyclé. 70 euros, toujours le même chaque année. Alors, commence pas à faire ta pleureuse, Parce que tu payes 30€ pour un jeu développé par des indépendants Qui est en access early Donc avec plein d'avancées au fur et à mesure Et que tu payes pas plus Et arrête, arrêtez d'être débile Je vous le dis, arrêtez d'être débile Ce qui est cool, la bonne nouvelle dans tout ça C'est qu'au fur et à mesure il y aura des nouvelles mises à jour Des nouveaux ajouts, des nouveautés Et forcément il y aura des nouvelles constructions, des nouvelles décorations Et même par rapport au gameplay de manière générale Mais là je parle vraiment juste au niveau des constructions On aura plein de nouvelles choses Et je pense que ça va être vraiment sympa Et on ne peut que être agréablement surpris What ? Il a fait une rampe Tu construis ce truc là, tu sautes avec ta luge Et tu voles Bon peut-être pas si loin mais tu voles quand même Ah c'est vraiment chouette, j'ai hâte de voir la suite du jeu Voilà on continue de toute façon Tous les soirs à 19h le let's play les gars J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode avec toujours plus de contenu Parce qu'évidemment plus le temps passe, plus il y a des joueurs Plus la communauté découvre des choses etc Donc ça peut amener à faire d'autres vidéos dans ce genre Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir Avec le pouce bleu, le commentaire Et surtout très important l'abonnement Qui est totalement gratuit, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkolo, je fais plein de bisous, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz